Comment est-ce que vous avez-vous créé de la pratique énergétique ? Un certain nombre de techniques énergétiques comme la réflexologie plantaire et palmaire, le massage ayurvédique au sens large avec aussi tout ce qui est podoréflexologie en ayurveda à base d'huile traditionnelle indienne et puis du crâne au sacré, plein d'autres techniques. Là, ce qui va nous concerner, nous cavaliers, enfin vous surtout cavaliers, c'est le yoga, donc dispensé au cavalier, donc voilà avec vraiment des techniques d'échauffement spécifiques à l'équitation. Et le shiatsu aussi qu'on verra probablement plus tard puisque j'intègre du shiatsu dans mes cours de yoga, voilà dans les ateliers de yoga que je propose. Ce qui permet aussi d'avoir une vision holistique de chacun des cavaliers et de penser non seulement à un niveau corporel, comment agir au niveau du corps, mais aussi à un niveau émotionnel et psychologique pour être plus en harmonie avec sa monture. Donc là, ce que je voulais vous présenter, c'est déjà le yoga et l'équitation. Quels sont les bienfaits ? Pourquoi intégrer le yoga et l'équitation ? Qu'est-ce que ça peut apporter, voilà, dans votre pratique et au quotidien avec votre cheval ? Donc, j'ai fait un petit topo, je vais être assez brève, mais présenter vraiment toutes les particularités du yoga spécifique au cavalier. Donc, à savoir qu'on soit un véritable homme de cheval, entre guillemets, un cavalier ou un simple cavalier occasionnel, on sait très bien que le cheval, son corps et son bien-être sont au centre de tout. Pas de pied, en gros, pas de cheval. C'est comme pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Donc, or, on nous dit souvent qu'avant tout, un corps humain installé sur le dos d'un cheval qui travaille, voilà, il n'est pas tout seul. Enfin, je veux dire, on travaille avec sa monture. Voilà, il faut avoir vraiment conscience de son corps et aussi de ce qu'on va transmettre au cheval, au niveau énergie et au niveau émotionnel. Donc, si le cavalier ne prend pas conscience de ça, il risque des déséquilibres ou des blessures qui seront mauvaises à la fois pour lui, mais aussi pour le cheval. Donc, par ailleurs, toute pratique physique, dans toute pratique physique telle qu'elle soit, il est important de prendre le temps de se préparer physiquement avant de monter à cheval et de se détendre aussi après, car l'équitation, c'est quand même une activité exigeante. Donc, dans l'équitation, on peut aussi rencontrer des situations tendues qu'il faut apprendre à surmonter de façon assez, enfin, le plus harmonieusement possible, à la fois avec le corps et le mental. Car c'est quand on se fige, par exemple, quand on arrête de respirer, qu'on risque de perdre la relation avec l'animal et que du coup, les erreurs peuvent subvenir. Donc, il suffit d'avoir à la fois un engagement et en même temps un lâcher-prise suffisant pour pouvoir agir en douceur dans la manipulation du cheval. Donc, le yoga, il va permettre quoi ? Justement, il va aider à prendre conscience de cette notion de légèreté, fermeté qu'on a quand on monte à cheval. Il va aussi aider à une meilleure concentration et à une connexion dans l'instant présent qui sont essentielles dans l'équitation. Parce que si on ne se met pas à l'écoute de chaque instant avec son cheval, en fait, il n'y a pas de relation avec sa monture. Donc, en gros, il y a trois raisons pour pratiquer le yoga quand on est cavalier. D'une part, parce que le yoga va permettre une conscience du corps très subtile, donc non seulement au niveau anatomique, au niveau de la coordination des mouvements, de la respiration, le jeu des forces musculaires aussi et l'équilibre. Donc, qui est vraiment précieuse dans l'apprentissage d'un sport aussi précis et aussi exigeant que l'équitation. Donc, ça peut aider les cavaliers à travailler plus en finesse avec leur monture et les aider aussi à mieux préparer leur corps et pour mieux progresser. Donc, dans le cas de concours, mais pas simplement. Juste aussi dans l'équitation au quotidien, juste bien monter et être en harmonie avec sa monture. Après, le yoga, il va aussi apprendre la patience, l'humilité et le respect pour ce que nous sommes en tant que personne. Ces trois valeurs sont très importantes, surtout lorsqu'on aborde le cheval et l'équitation. Donc, ça aide à se concentrer sur la relation cavalier-cheval plutôt que sur la performance. Voilà, le travail sur la respiration est très important en yoga. Et donc, respecter son corps, respecter le cheval et le travail fait ensemble est la meilleure recette en fait pour progresser. Voilà. Donc, pour ne pas se blesser soi-même et puis pour ménager sa monture. Donc, et enfin, le travail de concentration et de respiration va aider à se mettre à l'écoute de son cheval, mais aussi à mieux contrôler ses émotions. Parce que c'est vrai que très souvent, après le boulot, on décide de monter et on n'est pas toujours dans les meilleures dispositions et à l'écoute de sa monture. Donc, il faut savoir que c'est un bouquet d'émotions, le cheval, et donc on va lui transmettre toute notre énergie. Donc, si on est dans de mauvaises énergies, si on est stressé, je ne sais pas si on a des problèmes à la maison, si on ne prend pas de temps de recentrage avant de monter, en fait, ça peut vraiment provoquer des déséquilibres aussi sur notre cheval. Donc, voilà. Le yoga, ça va permettre aussi de mieux contrôler ses émotions qui ne sont pas à négliger quand on monte sur un animal qui fait 500 kilos. et qui profite aussi de la détente de son cavalier qui, par essence, est sur son dos. Donc, voilà. On communique vraiment, de par notre posture, un tas de choses au niveau énergétique à notre cheval. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est en prenant soin de vous, en vous échauffant, en vous préparant. Enfin, c'est du débourrage, en fait. C'est du débourrage pour les cavaliers. Vous prenez soin aussi de votre cheval. Voilà. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son cheval quand on monte. Donc, voilà pour la petite présentation. En gros, les cavaliers, c'est toujours, enfin, toujours aux petits soins pour leur monture, néglige souvent, en fait, leur propre corps. C'est ce qu'on remarque la plupart du temps. Donc, parfois, tension et appréhension, ça va empêcher le cavalier d'être à l'aise et de fonctionner correctement avec leur cheval. Pourtant, la souplesse qui lie tact et décontraction sont à la base de l'équitation. Donc, ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Et donc, la pratique du yoga, elle va agir autant sur le physique que sur le mental. Merci.